On est de retour avec notre animateur animalier, spécialiste des serpents. On l'a rencontré par le passé, souvent dans le cadre de l'Halloween. C'est notre thématique. Il s'agit de Nicolas Simard de Production Serpentin. Rebienvenue à l'émission, Nicolas. Ça va bien? Salut, ça va très bien. Écoute, Production Serpentin, on va faire un rappel. De quoi il s'agit? Dans le fond, il s'agit que je fais des animations pour éduquer les gens sur les serpents. Il y a beaucoup, beaucoup trop de préjugés. Je trouve personnellement ce qui entoure tout ce qu'il y a de reptiles en général. Mais particulièrement sur les serpents, en fait. Oui, souvent les gens ont des réactions négatives. Oui, ont des réactions négatives. Parc, je ne veux pas te toucher ou j'ai peur. Oui, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est diluant. Ils pensent que c'est des animaux qui veulent tuer tout ce qui bouge. Donc, c'est toutes des affaires comme ça que c'est pour clarifier. C'est pour dire que ce n'est pas forcément vrai, qu'il y a beaucoup, beaucoup de faussetés dans ça. En fait, tout ce qui peut entourer ça. Sur l'animal, généralement calme, le serpent, quand même. Oui, quand même. Ça dépend des espèces, mais généralement, quand même, oui. Dans ceux-là qui sont légals à avoir. Puis toi, tu es le fondateur de production serpentin. C'est toi qui gères ça aussi, le directeur. Je suis seul dans ça, en fait. Ça fait trois ans, je n'ai pas d'employé. En fait, ce n'est pas encore assez gros pour dire que je peux avoir des employés. Donc, je vais seul dans ça pour l'instant. Et comment ça a commencé, ton entreprise? Je veux dire, tu avais plein de serpents, puis tu disais, je ne sais pas. Oui, bien en fait, moi, j'ai eu la maintien de serpents pendant cinq ans. J'en ai eu environ, avant de commencer à faire mon entreprise, j'en avais à peu près, je dirais peut-être, 10, 12 serpents, en fait, chez moi. Puis, en fait, c'est ma mère qui, elle, elle reste à Québec depuis environ quatre ans. Puis, il y avait une de ses amis qui était en garderie. Puis, elle, elle avait parlé à un moment donné qu'il y avait du monde qui allait dans la garderie pour faire de l'animation, pour présenter des animaux sur les chiens et des chats. Bien, elle a dit, tu n'as pas déjà pensé à un moment donné à faire ça, mais avec des serpents? J'ai fait, non, je n'avais jamais vraiment pensé, parce que moi, à la base, les serpents, c'est juste une passion. Donc, c'est juste parce que je trie pour avoir des serpents chez moi. Mais, je n'avais jamais pensé en faire vraiment comme mixer, travail et passion ensemble. Puis, ça a commencé même en fait… C'est souvent le meilleur des mix. Oui, c'est souvent le meilleur des mix. Ça a commencé comme ça, en fait. Puis, c'est comme un storyline, en fait. Et c'est là que tu as créé Production Serpentin. Puis, Production Serpentin, principalement, donne des ateliers dans les écoles, dans les fêtes d'enfants, les parties de bureaux, dans ce genre d'événements-là. Oui, dans ce genre d'événements-là, je fais aussi beaucoup de… Comment il faut dire ça? De salons d'exposition, comme je pense que c'est… Il y a deux fins de semaine, mais là… Oui, environ deux fins de semaine, il y avait le salon Parent Aujourd'hui. OK. Donc, j'ai été là pendant la fin de semaine complète, le samedi et le dimanche. Il y a d'autres salons, comme à la baie, durant l'été, je crois. C'est les fous de la science. OK. Donc, ça fait deux ans que j'y vais aussi, en espérant toujours pouvoir y aller cette année. Donc, c'est un peu le genre d'événement que je fais. Fait qu'on peut te voir, c'est ça, dans des salons, des événements thématiques. Et pour ce qui est de Production Serpentin, comment ça fonctionne, un atelier? Admettons, on fait un parti de bureau, on appelle Production Serpentin. Qu'est-ce qu'on… qu'est-ce qui se passe dans l'atelier? Bien, moi, en fait, je vais arriver… Dépendamment, je vais toujours demander à la personne combien il va y avoir d'invités, de personnes qui vont être là. Soit autant enfants, adultes, un peu n'importe quoi. Puis, dans le fond, je vais apporter un nombre de serpents qui va correspondre un peu à la quantité de personnes qu'il va y avoir. Parce que, par exemple, si, admettons, il y a une vingtaine de personnes, je ne vais pas apporter 10, 12, 13 serpents, parce qu'à 20 personnes, 13 serpents, ça dépasse le temps minimal que, dans le fond, le temps que je me suis mis pour pouvoir faire une présentation. Présentation, c'est en minimum une heure et demie. Une fête d'enfants, dans le fond, c'est une heure et demie de présentation. Et en moyenne, s'il y a une vingtaine de personnes, je vais apporter à peu près entre 6 à 7 serpents, parce que ça fait quand même relativement le tour. Parce que les gens veulent les toucher, veulent les manipuler. Oui, oui, il y a ça, je fais manipuler, en fait, toujours sur ma supervision. Puis, dans le fond, si, mettons, on est vingt personnes, puis que les vingt personnes, exemple, veulent toucher un serpent chaque, puis ils gâchent, je ne sais pas moi, 30 secondes chaque, on fait quand même le calcul fois 8, fois 20 personnes. Ça fait beaucoup de monde, puis ça, c'est juste pas la manipulation. J'ai même pas encore jasé. Il faut tout encadrer cette partie-là. C'est ça, il faut tout encadrer ça, puis j'ai même pas encore commencé un peu à expliquer jasser des serpents, le maintien et tout ce qui va, en fait, tout ce qui va avec ça. Donc, en une heure et demie, ça passe extrêmement vite. Donc, c'est pour ça que plus il va y avoir de monde, pas que je vais apporter forcément moins de serpents, sauf que… Ça va être adaptant à conséquence de… Ça va être adaptant à conséquence de… Pour que tout le monde puisse profiter de l'atelier aussi. Oui, oui. Donc, c'est l'objectif derrière ça. Ça, c'est ça. Pour les parties de bureau, les fêtes pour enfants, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Dans les écoles, il y a deux principes, on va dire, un peu différents. Dans le fond, je fais des parascolaires, je fais aussi des pédagogiques. OK. Les pédagogiques, c'est un petit peu comme, dans le fond, une fête d'enfants, je vais arriver, puis ça va être, dans le fond, pour les écoles, c'est deux heures, au lieu d'une heure et demie. C'est les deux heures que je vais être là. Puis, c'est un peu sur le même principe que, justement, les fêtes d'enfants. C'est, je vais parler des serpents que j'ai apportés, grosso modo, qu'est-ce que c'est, en général, et plus spécifique sur les espèces que j'ai. Sinon, pour ce qui est des parascolaires, dans le fond, ça, c'est une fois par semaine durant le nombre de cours, en fait, que moi, je me suis fixé. J'ai monté un PowerPoint avec des sujets bien précis, dans le fond, durant ça. Puis, je vais parler, exemple, des serpents qui sont de petite taille, des serpents qui sont de moyenne taille, des serpents qui sont des géants, en fait, dans les espèces et tout ça, et avec plein de sujets comme la nourriture, les mues, problèmes de santé, et tout ça. Donc, un cours, c'est un sujet. Donc, c'est ça, il y a du stock à présenter. Oui, 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 il y a vraiment du contenu, parce que, en fait, mon PowerPoint, j'ai un peu plus de 95 diapositives, j'ai pour un petit peu plus de 10 heures de cours. OK. Puis, c'est, oui, c'est long. C'est une bonne formation que tu as à présenter. Et là, évidemment, on a des spécimens et on va regarder ça, avoir ça, ces serpents-là. Je vais te montrer, je vais commencer avec celui-là, ici, dans le fond, qui est le plus petit. Qui n'est pas trop gros. Non, il n'est pas trop gros. Je les apporte autant dans des têtes d'oreillers, parce que c'est… Moi aussi, j'ai amené mes animaux, mais ce n'est pas mon ours. Je les transporte dans des têtes d'oreillers, parce que c'est la manière la plus pratique, la moins encombrante des transportés, tout le temps avec une bouteille d'eau chaude pour la température. Donc, ça, ici, c'est un piton royal. OK, c'est petit. Oui, c'est… Dans le monde, un piton royal, c'est… Non, 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 c'est très petit. C'est royal. Non, c'est très petit. En fait, c'est le plus petit représentant de la famille des pitons, en fait, de l'espèce des pitons. OK, c'est pour ça que c'est parce que le piton est gros, en général. Parce qu'en général, quand on parle de pitons, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces différentes dans la famille des pitons. Puis, le piton royal, c'est vraiment le plus petit représentant de tout. Et pourquoi le plus petit a hérité du nom de royal? En fait, ça va avec, dans le fond, c'est un serpent qui vient d'Afrique. Puis, bon, d'après ce que ça se dit, c'est que Cléopâtre en aurait, donc… OK, OK. Bon, ça vient un peu de… La nature royale du serpent. Oui, ça vient un peu de ça, j'imagine. C'est le serpent préféré à Cléopâtre. Oui, et aussi que le serpent, dans la nature, quand, mettons, il est dans l'herbe ou tout comme même, il va chercher à aller… il va comme se monter sur le devant pour aller observer autour ce qu'il va avoir passé. Puis, ça peut avoir l'air un peu plus, comme… Distingué, c'est ça. Distingué, mettons, par exemple. Tu sais, tous les serpents peuvent le faire. Monsieur, lui, là… Mais lui, là, famille. Ça, ça mange quoi, un piton royal comme ça? Un piton royal, assez de gros… Pas des rats, là. Oui, assez de grosseur-là, il va manger du rat. Mais il y a tout le temps des grosseurs de rats adaptées pour chacune des grosseurs de serpents. Donc, un petit serpent, je peux donner, dans le fond, c'est du rat, dans le fond, des pinkies, dans le fond, des bébés naissants. Ça peut aussi être du rat qui est small, dans le fond, du petit rat. On peut même aller jusqu'à du rat qui est X, X large, qui est des très gros rats, en fait, des rats adultes, puis bien engraissés. Et c'est quoi la recommandation? Est-ce que c'est vivant ou mort quand on donne… C'est tout le temps mort, parce que vivant, ça peut être dangereux. Parce que… Il peut se défendre premièrement. Bien, le serpent sienne, mettons, le serpent mort mal, l'animal, et que l'animal réussit quand même à blesser le serpent, ce qui peut quand même arriver, parce qu'un rat ou même un lapin, pour les plus gros serpents, ça a des bonnes griffes. Ça a des bonnes dents aussi, c'est des rongeurs. Ça a des bonnes dents aussi. C'est tout le temps, si on donne du vivant, c'est tout le temps sous surveillance. Il y en a qui préfèrent donner du vivant, parce que c'est quand même, on va dire, entre guillemets, plus hot à voir. Mais à long terme, est-ce que ça peut développer le comportement agressif de la vivante? Moi, personnellement, je pense que non. Parce que mes serpents, qu'ils soient nourris aux morts ou aux vivants, ils vont avoir autant l'esprit de chasseur, dans le sens qu'ils ne feront pas forcément de distinction entre l'animal qui est... Ben oui, ils vont en faire une, c'est sûr, mais que ce soit un morts vivant, eux, c'est de la bouffe. Fait que je présente un rat qui est décongelé, le serpent va sauter dessus autant que ça... Ok, lui, pour lui, c'est de la bouffe. Donc, dans la plupart des cas, ils vont sauter dedans direct, puis ils vont... Ils vont morts quand même. Est-ce que je peux le prendre? Et là, est-ce qu'on en avait un autre? Oui, oui. Mais lui, quand je vous parlais de petit, en fait, c'est que ça, adulte, on peut parler d'environ 5 pieds et demi. Ok. Les femelles peuvent... Certaines femelles, dépendamment de la génétique et d'autres facteurs, peuvent atteindre du 6 pieds, mais pas pour beaucoup de grosseur de corps. Ben oui, il rendu... Ah, ok. Il rendu là. Il aime les fourrures, je crois. Le prochain que je vous sors, fait un peu thématique avec l'Halloween, parce que son nom anglais fait référence au sang. Oh, hey, monsieur, c'est... Il est massif, hein? Oui, ça, c'est très, très massif. Il a une tête de chasseur. Il est plus cinématographique, disons. Oui, oui, oui. Il est rendu où, celui-là? Il est rendu... Je ne sais pas trop. Il s'en va se cacher à la chaleur. Ben oui, c'est bien correct. J'en produis de la chaleur. Donc, ça ici, pourquoi c'est... Le nom anglais du serpent, c'est un blood, un python. Dans le fond, c'est un python sanguin. OK. C'est un python qui ne vient pas forcément extrêmement long, mais comme on peut le voir, extrêmement gros de corps. Vraiment massif. Là, je ne considérais même pas qu'il est juvéné. Ben, il n'est pas encore adulte, loin de là, parce qu'adulte, on parle d'un serpent qui va être un peu plus gros qu'un 2 litres de Pepsi. Donc, ça va devenir vraiment très, très gros. J'ai vu des photos... Oui, c'est... J'ai vu des photos de certaines femelles qui sont plus grosses que ma cuisse. Donc, c'est vraiment très, très massif. Mais vraiment, on va dire qu'on se repart. Écoute, je tomberais dessus dans la nature, je me demanderais si c'est anormal, s'il n'est pas obèse. Ben, c'est justement... C'est un serpent qui, à cause de sa grosseur normale, va en captivité, si on le nourrit trop, va avoir tendance à faire de l'embonpoint, de faire de l'obésité, en fait. Donc, c'est un serpent que, moi, chez moi, je nourris moins souvent que les autres. Parce que, normalement, on va nourrir, mettons, lui, c'est que vous êtes dans le cou, je vais le nourrir une fois par semaine. Ouais, il est rendu loin, là. Il est rendu loin, mais... J'ai plus rien que le bout de la queue. Ben, lui, je le nourris à peu près une fois par semaine. Donc, lui, je le nourris environ, peut-être pas au séjour, mais au 10 à 12 jours. Donc, pas vraiment aux deux semaines. Et qu'est-ce qui différencie le piton du boa, de tous les autres types de serpents? Parce que si on a deux pitons, est-ce que c'est au niveau des motifs? Il y a plusieurs caractéristiques, en fait, qui vont être différentes. Les motifs, plus ou moins. Sauf que, en fait, les pitons, ce qu'ils vont avoir de particulier, c'est que dans le visage de l'animal, là, c'est plutôt dur à voir, mais ils ont des trous, en fait. Puis, ces trous-là, c'est des fossés thermosensibles, en fait. Donc, l'animal est capable de voir les infrarouges. Donc, dans la noirceur totale, il est quand même un peu comme dans, mettons, j'ai rien qu'en tête, le jeu vidéo Splinter Cell, quand le héros se met une demi-dite infrarouge. Bon, il voit tous les objets alentours, bleu, vert, rouge. Donc, un animal qui va dégager beaucoup de chaleur. Le serpent va pouvoir le voir, dans le fond, rouge, orange. Ce qui va, dans le fond, savoir qu'il y a un animal à sang chaud qui est là, qui peut possiblement être une proie, en fait, dans la nature. Donc, c'est vraiment, nous, c'est plus la lumière qu'on perçoit, plus avec la chaleur, avec ça. Il y a d'autres caractéristiques aussi. Pour les pitons, c'est vraiment la sorte de serpent qui vient quand même le plus gros. Les bohors sont gros aussi, mais on va dire que c'est la famille des serpents moyens. OK, j'aurais été porté à croire que les bohors, c'est les serpents géants. Non, non, non. On parle sur un constructeur. Oui, bien, un constructeur, même s'il est environ gros de même de corps, c'est moyen. OK. C'est pas gros. Parce que, regardez, juste lui, juste lui, mais qui soit adulte, peut aller jusqu'à un peu plus de deux fois la grossure d'un constructeur adulte. OK. Donc, il va quand même devenir très, très gros. C'est une question de circonférence, c'est pas une question de... Soit de circonférence, mais de longueur aussi. Il y a certains serpents qui vont devenir extrêmement énormes en termes de grosseur, de poids et tout ça, mais vont devenir aussi très, très, très longs. Celui-là, même s'il est gros, il n'est pas long. On peut parler à peu près 5 pieds et demi, 6 pieds. Il y a certaines sous-espèces qui vont peut-être aller faire du 6 pieds et demi, 7 pieds, pour quand même plus gros encore. Ce qui est considérable. Ce qui est quand même considérable quand même. Sauf que... T'es tombé-tu dans la nature, tu fais un saut. Tu fais un saut quand même parce que c'est quand même pas petit. Sauf que les sapents géants, on parle de sapents qui peuvent aller jusqu'à 15, 17, 18, 20 pieds de long. Donc, un serpent qui dépasse habituellement 3 à 6 mètres, on peut parler... Là, on parle de sapents qui sont vraiment géants. Et dépasser 4 à 5 mètres, on parle de sapents qui peuvent devenir vraiment énormes. Donc, ça fait une bonne différence. Donc, le bois constructeur, c'est pas un petit serpent, mais c'est pas non plus un géant. C'est vraiment comme la taille intermédiaire entre les petits et les gros, en fait. OK. Donc, je viens d'en apprendre beaucoup parce que moi, dans ma tête, tous les pitons étaient gigantesques, les bois aussi étaient géants. Non, pas tous. Et, écoute, c'est vraiment des animaux fascinants. C'est une passion qui est contagieuse, en fait. Je suis convaincu que ça a beaucoup de succès. Autant ceux qui sont intéressés par l'animal que ceux qui en ont peur. C'est des sensations fortes, c'est excitant. Les ateliers doivent être très agréables. Les enfants doivent apprécier, même pour les parties de bureau. Écoute, Nicolas, c'est vraiment tripant. Je vais finir de faire faire le row à ce dégé. De faire le tour. Écoute, je le sens sur mon épaule, dans mon cou. Il s'est trouvé un spot. Il fait chaud, puis c'est correct. Tu peux me le laisser, je vais bien m'en occuper. Ça fait que, Nicolas, je te remercie d'être revenu à l'émission pour me présenter. Merci beaucoup encore pour une troisième année. Oui, mais c'est vraiment très intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès encore une fois pour Productions Serpentées. On surveille tes participations dans des salons. On va cliquer « J'aime » sur Productions Serpentées sur Facebook pour être au courant de tout ce qui s'en vient. On a vu, c'est ça, la bannière derrière toi aussi. Oui, et présentement, je suis en train de me faire faire un site web. Ce n'est pas encore fini parce que ça prend du temps. Donc, éventuellement, dans les prochains mois, même peut-être l'année prochaine, je vais être capable de le mettre en ligne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On surveille ça. On surveille la sortie du site web. En attendant, on clique « J'aime » sur ta page Facebook. Merci, Nicolas. Je te souhaite une belle journée et un bel Halloween. Merci aussi. Merci beaucoup.